Étant donné que ma caméra est en réparation à la FNAC et que ça fait deux fois que je l'amène donc je ne vais pas filmer pendant un bon moment, j'ai décidé de vous filmer ma box avec l'iPhone pour que vous l'ayez quand même. Donc c'est la Birchbox du mois d'octobre qui est toute rose, je la trouve très très jolie. Ici c'est un shampoing de la marque Sacha Joan, alors je ne sais pas trop comment ça se dit mais j'avais déjà testé cette marque justement grâce à Birchbox et j'avais adoré donc avec les points que j'ai j'ai décidé de me l'acheter, en tout cas j'ai acheté le shampoing puisque j'avais déjà testé les après-shampoings qui étaient vraiment géniaux. Le thème du mois c'est la vie en rose, d'où la box toute rose. Donc je commence avec le premier produit qui est un masque apaisant hydratant de la marque Aven. Donc là nous avons 30ml pour tester et les 50ml coûtent 16,70€. Personnellement j'adore la marque Aven donc je suis très contente de pouvoir tester ce masque. Ils nous disent que c'est un bain d'hydratation pour les peaux sensibles, terres ou très sèches. L'ingrédient qui fait tout c'est l'huile de Catam, un puissant réparateur. Le plus son parfum rappelle les laits pour bébés et l'utilisation il suffit de le laisser poser 10 minutes et ensuite avec un mouchoir d'enlever l'excédent. Donc pas de rinçage, c'est très pratique, j'ai vraiment hâte de le tester. Le deuxième produit c'est de la marque Inca Oil, donc c'est un masque pour les cheveux. Donc là il se présente sous forme de packaging souple, donc ça c'est très pratique comparé à ce style de packaging là, très dur, ça va être un petit peu compliqué. Heureusement que le produit à l'intérieur est assez liquide mais enfin j'aime pas trop ces packaging. Par contre ça pour sortir tout le masque à l'intérieur c'est hyper pratique. A l'intérieur on a 50ml et les 300ml coûtent 19,80€. Après ils coûtent moins cher quand on est abonné à Birchbox, ils coûtent 17,82€. Alors ils nous disent que l'effet c'est un peu comme si on sortait de chez le coiffeur, une chevelure plus souple, plus douce et plus dense. L'ingrédient secret c'est l'huile de Sacha Incy, donc je sais pas comment ça se dit. C'est ultra régénérante et le truc qui rend addict c'est son parfum d'été. L'utilisation c'est après le shampoing, il suffit de le laisser poser 10 à 15 minutes et de rincer. Ce mois-ci on avait reçu un mail où on pouvait choisir le pinceau qu'on voulait. Donc on avait le choix entre un pinceau au fond de teint, donc c'est celui que j'ai pris ici, et un pinceau pour le blush, donc un petit peu biseauté, mais comme j'en ai déjà plein je préférais prendre celui-ci, je me servirais certainement pour l'anticerne puisqu'il est assez petit, plat, donc il a l'air pratique. Les poils sont très très doux, le manche est rose, donc ça respecte le thème. Je trouve que c'est sympa d'avoir ce type d'accessoire dans une box beauté. Alors sur le shop il est à 22,19,80€ donc pour les abonnés. Ce pinceau dont le manche a pris une couleur exclusive pour vous, vous fera un thème parfait. Vous avez des images pour bien vous expliquer, je trouve que quand même le petit livre qu'on reçoit avec Birchbox il est très complet, vous avez même les avis, des petits plus à savoir, enfin moi j'aime beaucoup le lire en tout cas, et puis pour mes vidéos il m'aide à bien vous expliquer les produits, ça c'est sûr, puisque je vous lis ce qu'il y a dessus. Alors ça de la marque Knip, j'ai adoré, j'en avais déjà testé une de mousse de douche comme ça, mais c'était pas la même senteur. Je l'ai eu dans Birchbox aussi, j'avais vraiment aimé, donc je suis super contente d'en recevoir une autre. C'est donc une mousse de douche comme je vous l'ai dit, avec une texture gel qui se transforme en mousse onctueuse au toucher velours et qui enveloppe la peau tout en douceur, et ça c'est vrai parce que c'est un plaisir de se doucher avec ça. Les 200ml coûtent 9,90€, 8,81€ pour les abonnés, et ça laisse la peau propre bien sûr, mais aussi hydratée grâce à ses actifs. Donc je vois qu'à l'intérieur il y a de l'huile de jojoba et ça sent la fleur d'oranger, donc moi j'aime beaucoup cette odeur. Et enfin le dernier produit c'est de la marque Thermalive, donc une marque qu'on reçoit beaucoup dans Birchbox. On a reçu un soin de nuit, ils disent qu'il a des ingrédients comme le beurre de karité qui est adoucissant et hydratant, l'extrait de papyrus riche en acide gras aux propriétés nourrissantes, et l'huile de jojoba qui maintient l'élasticité de la peau. C'est un parfum léger de fleur d'oranger également. Apparemment ça va coucouner notre peau, l'assouplir et l'aider à se régénérer. Ici on a 15ml et les 52ml coûtent 17,90€. Comme d'habitude je suis très contente de cette box et j'ai hâte de vous en parler dans mes produits terminés, je vais pouvoir enfin tester tout ça. Et j'espère que ça vous aura plu, dites-moi en commentaire vous ce que vous avez reçu, puisque je sais qu'on ne reçoit pas exactement toute la même chose. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo où j'espère que vous verrez ma tête. Ciao !